Je vais vous présenter rapidement quelques fonctions de base d'un e-pod et par extension de l'intégration d'un podcast et de son utilisation. On va partir du prérequis que l'utilisateur a installé e-tune, a cliqué sur le lien pour le télécharger et s'il connaît un petit peu le fonctionnement de ce logiciel, normalement ça ne pose pas de problème. Il le synchronise et automatiquement dans son e-pod se retrouve l'épisode ou la visite guidée qu'il aura préalablement téléchargé. Donc je vais prendre mon e-pod qui est un modèle qui s'appelle vidéo, c'est-à-dire il y a deux types de modèles. Le modèle avec un petit écran qui s'appelle le nano et le modèle vidéo c'est celui-ci avec un écran un petit peu plus grand. Comment ça se présente ensuite ? Là je l'allume Il y a deux parties, les parties du haut qui est l'écran avec toute la navigation, toutes les informations et la partie basse qui est une molette tactile qui permet très très facilement de se déplacer et quand on a sélectionné quelque chose on appuie sur le bouton central. Donc en l'occurrence, là je ne veux pas voir des clips vidéo ou des photos, ce qui m'intéresse c'est la musique. Je clique sur musique Et là, soit j'écoute des albums, ce qui nous intéresse là c'est le podcast. Je clique J'ai plusieurs podcasts dans mon appareil et je sélectionne la visite de Saran. La visite de Saran, en fait, c'est le nom de l'émission. À l'intérieur de cette émission, quand je clique, là j'ai un seul fichier, mais on peut trouver ce qu'on appelle des épisodes. Donc, si c'est une communauté de communes qui va faire un podcast, à l'intérieur du nom de cette communauté de communes, on trouvera les différentes visites. Donc là, j'ai du reflet, mais sinon, voilà, c'est mieux comme ça. Je valide à nouveau. Et là, j'ai mon podcast Visite de Saran Donc là, c'est moi qui ai entré les titres Le titre du podcast, c'est Visite guidée Le titre de l'épisode, c'est Visite de Saran En dessous, la date Voilà, et là, en fait, là, c'est parti Je vais brancher le haut-parleur pour que vous puissiez écouter On voit, au niveau de l'écran Il y a deux parties La partie haute, là, avec la photo Le titre Et en dessous Ça, c'est toute la... Cette barre représente la durée Donc ça va jusqu'à 13 minutes pour le mien Et on voit que c'est découpé On voit des petites barres Ce sont les chapitres Et là, je vais passer au chapitre suivant Donc avec ma petite molette, j'appuie sur les deux flèches, là On n'a pas vu ? Je recommence J'appuie sur le chapitre suivant Voilà Et on voit que ça change la photo Donc c'est la photo Qui est... Qui illustre un chapitre Et là, je remets en route On a la possibilité En appuyant encore sur cette touche de validation De faire afficher le titre, là De ce chapitre Je clique encore une fois J'ai l'image qui s'affiche en grand Et je clique encore une fois J'ai des petites informations Textuelles sur la visite Donc des informations à la fois Le résumé Et puis l'adresse à laquelle le fichier peut être téléchargé Alors sur cet iPod Je l'ai configuré pour que l'écran reste toujours allumé Donc on peut considérer que si des iPod de ce type Sont mis à la disposition du public On laissera en permanence l'écran rétroéclairé Mais ça, ce n'est pas un réglage par défaut Je vais le modifier Je vais modifier le réglage Et je vais revenir à... Au réglage, on va dire, d'usine Qui est de 10 secondes Ça veut dire quoi ? Voilà Au bout de 10 secondes C'est ce que je voulais montrer Au bout de 10 secondes L'écran s'assombrit Et donc les photos ne sont plus visibles Mais on peut considérer que les gens Lorsqu'ils font la visite Ils ont le casque sur les oreilles Ils regardent Et peut-être que les photos ont moins d'importance Voilà Donc j'espère que ça vous aura permis De mieux comprendre Le fonctionnement d'un podcast Merci Merci